Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc on se retrouve comme prévu pour la suite de FF7. Oui comme prévu, j'avais envie de dire ça. Donc j'ai, ouais j'ai... Rematériatisé mes versos. Donc lui il fait office de tank comme d'hab avec couverture portée pour le mettre en arrière, sans paire de dégâts, puis je l'ai mis résistant au feu. Lui, bah c'est un peu n'importe quoi. J'ai mis tous les trucs, les commandes spéciales et puis des magies, pour augmenter au moins le niveau des magies quoi. Puis Iris, vu qu'elle a beaucoup d'emplacements, je lui ai foutu une tonne d'invoque. Et puis elle va servir de heal aussi. Je parle un peu comme si je jouais un MMO, heal tank, en gros il y a un soigneur et un défenseur quoi. Donc voilà, guérison aussi. J'ai mis bio quand même qu'elle puisse faire des dégâts. Bref, tout ça c'est bon. Alors attendez non, c'est pas bon en fait. Faut que je vérifie un truc. Ah la phrase qu'on a vu cinquante fois. Alors, euh, ouais merde c'est mieux en fait ça. Ah mais ça c'est, oula, oulalalala. De 24 à 40. Comme un petit souci là. Euh, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre ? Ça c'est de la merde finalement. Ça je peux pas l'enlever, c'est pas possible. C'est de la merde dévoreuse. Est-ce que je vais la réutiliser un jour ? Non. Je pense pas. Il y a mieux plus tard pour augmenter les niveaux de matérias. Donc euh, on va lui mettre baratte d'argent du coup. Ce qui fait qu'il va avoir un nouvel emplacement. Mais j'ai presque plus rien. Je vais mettre les matérias tous. Parce que les matérias tous, je sais pas si vous l'avez déjà dit. Mais euh, c'est la matéria qui se vend le plus cher. C'est un des meilleurs moyens pour avoir de l'argent. C'est de mettre les matérias tous à fond. Donc level max. Du coup ça en crée de nouvelles. Et en plus bah, plus le niveau de la matéria est fort. Plus euh, elle vend cher. Je sais plus combien ça fait, mais c'est un truc vraiment pas mal. C'est genre 50 000 gils pour une matéria tout seul. Mettre. Vous verrez vers la fin du jeu, il y a un moyen pour avoir énormément d'argent. Et des points d'aptitude aussi. Yes. Très bien Tortue Géniale. Allez. Go. Je peux reconnaître sa Tortue Géniale. On a un mélange de Tortue Géniale. Et de sa sœur sur la boule de cristal. Elle est la sorcière. Ça c'est pas mal, on entend la musique de moins en moins fort. Comme si la musique était vraiment dans le village. Là je peux. Alors vous voyez c'est vraiment. Souterrain. On dirait qu'on joue à Diablo là. Le premier je veux dire. Parce que le premier Diablo c'était que descente des souterrains. Descente des souterrains. Descente des souterrains. Descente des souterrains. Bon je ne connais pas du tout. Mais alors pas du tout par cœur le... Allez. Tantons. Faut aller pas. Donc euh... Ouais bon. On va aller bouriner hein. Alors juste on manipule le deuxième. Parce que... Laisse ça marche. Donc si je me trompe pas. Tantons de l'ennemi. C'est Claude qui l'a. Alors on va faire peine de mort sur Claude. C'est une matéria... Euh... Tantons de l'ennemi pardon. Donc en gros ça... Ça donne une minute. Et après une minute le père se meurt quoi. Voilà ils sont pas super résistants. Donc là je pensais pas que c'était dès le début. Mais euh... Merde. Mais forcément. On avait pas eu de combat à la tort. C'était un combat euh... Prévu avec le piège là. On va avoir le nom des ennemis pour le fun. Nidug. Pour moi c'est mal comme vous pouvez le voir. Et l'autre c'est... Démarche furtive. C'est assez bizarre la traduction. Après ça c'est pas les noms d'origine de la version de Scoranix. Un coup c'est toujours euh... C'est toujours la traduction euh... Non officielle là. Je la garde hein. Je la garde parce que ça me permet aussi de redécouvrir l'histoire sur Nouveau Jour et j'aime bien ça. Alors... Je n'ose pas rentrer demain. On n'ira pas demain. Donc ouais je pense que la vidéo va être complètement euh... Enfin toute la vidéo ça sera ce donjon. Parce qu'il est assez long mine de rien. Euh... Allez. Ça c'est vraiment puissant. Merde que ça j'ai fait. Je suis déplacé comme un coup. Bon ça va bien qu'elle laisse à limite dans de crever. Ouais faut pas qu'elle meurt. C'est bon. C'est vrai qu'il est bien avec Ayris c'est que... Elle se prend des dégâts. Du coup ça active sa limite. Du coup elle se soigne. Du coup elle peut se reprendre des dégâts pour réactiver sa limite. C'est pas mal. Et putain je suis content de... D'en avoir fini avec euh... Les valeurs d'affection. Parce que c'est vraiment chiant. Euh... Je pense que j'aurais du leur mettre des euh... Des trucs contre le poison là. Parce que... Ça devient n'importe quoi là. Il faut dire que je fais que des attaques normales. Ça ira peut-être plus vite avec des magies. J'ai envie de les conserver je sais pas pourquoi. Pas souvent dès le Final Fantasy. Je fais un peu les combats aléatoires à la way je sais pas. Je vous l'accorde c'est pas très intéressant de regarder. Euh... Ah ! Elle a pris une limite. Alors oui on va voir. D'ailleurs pendant que je faisais du level up entre la... Pas cette vidéo et la précédente mais encore celle d'avant. Euh... J'ai eu la limite niveau 2 de Barrette. Ah non je sais pas si on pouvait le faire. Ah ouais ça c'est pas mal ouais. Ça c'est vraiment pas mal. Ça peut être très utile. Euh... Bon on va soigner Iris du coup. Euh... Ouais. Je vais mettre des trucs anti-poison. Quoi que... J'hésite en fait parce que... Allez on en met juste un sur Iris. Euh... Ouais ok. Ah non ! Ah putain ! Ah c'est trop chiant. On va fuir hein. Ouais en plus c'est encore 4 là. Ça va me saouler. Alors l'inconvénient de la matière à couverture là. Qui fait qu'on se prend les dégâts à la place des autres. Bah c'est avec du coup le perso qui a la couverture euh... A plus facilement des... Oh merde c'était pas celui-là. Le perso qui a la couverture a plus facilement des euh... Bah des... C'est à la limite qu'il monte quoi. Donc il apprend ses limites avant les autres aussi. Forcément. Bah je me suis fait chier à faire ça pour rien tout à l'heure apparemment. Et puis ça empêche aussi les autres persos de le faire. Alors pour rappel les... Les premières limites de chaque niveau... S'acquièrent... En tuant un certain nombre d'ennemis. Et les deuxièmes limites de chaque niveau en... En lançant plusieurs fois la première. Donc là pour débloquer les limites de niveau 2. Bah il faut que tu tues un certain nombre d'ennemis avec le perso. Faut que ce soit le perso qui l'achève. Si Yoyu lui infuge poison par exemple. Et que le poison tue l'ennemi ça compte pas hein. Putain du coup je ne suis... Ah attendez. C'est pas un truc ça. Merde ! Putain c'est pas possible. La vidéo est super longue. Et trop chiante à regarder quoi. Je suis obligé de fuir là parce qu'il y a un moment. Oh et puis il a même atteint la couverture. Non. Putain mais j'ai fumé. Y'a pas de levier en fait. C'est un mec avec une lance dans le... Dans le build. On essaye ou pas ? Allez. Yes ! C'était le bon ! Bah je crois qu'il y a un autre à faire ici. On va remonter. Ah c'est donc ça les exceptions dont il parlait. Quand il expliquait que les êtres vivants... Passaient tous dans la rivière de la vie mais il y avait des exceptions. C'était les Gui en fait. Je sais pas si on dit J ou Gui. Je vais dire Gui. En français ça se dirait J plutôt. Ouais faut un U pour que ça fasse Gui. Je sais pas. Oui bah oui oui. Parce qu'on lit des Gils. Ah je sais pas si on lit des Gils en fait. Parce qu'on parle comme des français. Ou si ça se dit Guils en vrai. En fait on s'en tape complètement mais... On va dire des Gils comme tout le monde et puis c'est tout. Je crois qu'à force de pas me soigner j'ai une mauvaise surprise là. Mais c'est pas grave je vais continuer à pas me soigner. Ce qui serait bien... Est-ce que j'ai un truc pour mettre en fureur ? Stimulant. Non merde ça c'est Gui et Tristesse. Oui bah oui c'est ça. Il s'est fait colère maintenant. Ça s'appelle plus Fureur vu qu'ils ont changé la trad. NON ! Je voulais pas faire ça. Là je me soignais par contre. Finalement... Alors... On va descendre. Ça nous permet de récupérer cet matériel. Voilà. Effet associé d'accord. Elle s'appelle effet supplémentaire à la base. Et en fait elle est géniale cette matériel. Vous allez voir pourquoi. Bah... Par exemple si je fais effet associé... Bah vous voyez élément. La matéria élément là. Si on associe un élément à une arme ou une armure, bah là c'est une altération d'état en fait. Par exemple si je mets métamorphose avec associé... Avec euh... Donc du coup je peux pas parce que cette connasse elle a pas... Ah c'est pas ça que je voulais faire. Euh... Elle a pas de truc de liaison entre ces matériels. Merde. Et en plus elle a plus d'autres armes. Elle mettra quelqu'un d'autre alors. Bon ça ça sert à rien. Par exemple si je fais ça... Avec euh... Disons euh... Ça. Et bah quand je vais taper... J'ai des chances de transformer en crapaud ou en mini euh... L'ennemi. Et si c'est dans l'autre sens, c'est à dire que je mets sur l'armure. Bah ça va faire de la résistance à... A métamorphose ou euh... Ah mini ou crapaud pardon. Euh... Du coup la glace je vais la mettre à elle. Et puis cette matérielle est unique donc la loupez pas. Parce que euh... Y'en a pas d'autres. Donc si on en veut d'autres bah faut monter celle-là au niveau max pour avoir un niveau. Euh... Est-ce que d'ailleurs on le voit dans l'état ? L'élément... Ouais vous voyez ? Attaque grenouille mini. Ça rend sympa ça. Ça rend sympa ça. D'accord ça sert à rien. Ah putain je me rappelle. Faut que je me retape tout dans l'autre sens c'est ça ? Faut sauter... Non c'est pas ça. Bon... Bon comment on fait du coup ? Euh... J'aime bien quand je dis je me rappelle mais en fait c'est pas du tout ça. Ah oui faut marcher, faut pas courir. Ça y est je me rappelle. Cette fois c'est vrai. Alors... On va faire... Ouais vous voyez ? Là ça transforme en grenouille par exemple. Ça transforme sympa hein. Plus tard on a une invocation qui s'appelle Hadès. Qui inflige toutes les altérations d'état à tous les ennemis. Enfin pas toutes toutes mais... Je crois pas que ça fait mort par exemple mais... Disons les altérations d'état sur la durée. Genre poison, mini, sommeil, silence, des trucs comme ça. C'est cité etc. Et du coup si on associe Hadès à effet supplémentaire. C'est vraiment super puissant parce que... On peut soit se défendre contre toutes les altérations d'état. Soit euh... Soit infliger toutes les altérations d'état à un ennemi. Bon bien sûr il y a... Quasi tous les ennemis sont résistants à certaines altérations mais... Ça a des chances de... De leur infliger les autres quoi. Vous voyez c'est un certain nombre... Pourcentage de chance. Alors ça doit être pas par rapport au niveau de la matéria d'altération. Mais ça doit être euh... Par rapport au niveau de la matéria à effet supplémentaire. Les chances de réussite. Il y a combien de niveaux cette matéria ? Euh... Ah bah non. Bah non il y en a qu'un. Non. Bah je sais pas alors. C'est peut-être par rapport au niveau de la magie du coup je sais pas. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo parce que... Comme ça je sais pas. Donc ouais faut bien marcher et pas courir sur la flaque d'huile. Alors j'ai mis le crapaud euh... Je l'ai mis les fesses supplémentaires sur crapaud. Crapaud mini. Parce que crapaud mini en fait c'est euh... C'est assez utile dans ce... Dans ce donjon. Ah la Jess a limité ? Alors ça c'est vraiment... Génial. Voilà. En gros là on peut les tuer tranquillement. Là ils ont stop sur eux. Donc stop c'est euh... C'est un peu comme la paralysée on va dire. Ça coupe le temps sur eux. Donc en gros ils peuvent plus agir. C'est leur jauge en fait de temps bouge beaucoup. Alors... Ah merde c'est en dessous. Je n'arrive pas à celui-là déjà. Megaphone noir donc ça c'est une arme pour kitesit. Qu'on ne l'utilisera sans doute jamais. Enfin si je vais quand même utiliser kitesit. Histoire de monter ses limites mais bon. Enfin elle a que deux limites en même temps. Enfin... Je dis elle parce que je passe un... Un homme ou une femme. Putain bon on va fuir. Vous connaissez pas derrière. Bon je suis quand je suis pris en part derrière. Parce que déjà le combat est trop long si je suis pas. Et puis... De toute façon... Normalement quand on tourne le dos à l'ennemi on se prend des gaspillants en terre. Mais là c'est déjà le cas... Dès le début. Bon bah faut pas que je suis pendant 50 secondes. Parce que tout le monde est persoprète. Bon on va relacer. Ok. La 3D est un peu des fois... Du mal à comprendre. J'avais pas vu que c'était dessous quoi. Ah la voilà. Il va nous parler à chaque salle. Il se prend pour telos de Golden Sun ou quoi ? Un peu ça en plus. Pourquoi ils me foutent des cons moi toutes les deux minutes comme ça ? Je dis toutes les deux minutes mais c'est plutôt toutes les 10 secondes. Alright je suis pas trop moiqué, c'est quoi ? Je saisOLAH... Ah, bref… Je neancère pas trop inquièner. Je vois ça au fond, de la mort. J'ai pas tout un moment bientôt... J'ai beau avoir la matière à couverture, c'est toujours l'Aurus qui s'en prend plein la gueule. J'aurais peut-être la mettre en arrière, mais bon. En même temps, Claude, il est en arrière, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne se prend pas de dégâts. Ah, je l'avais mis en fureur. Ah, j'ai appris un truc. Ça doit être la limite niveau 2 de Claude. Yes ! En plus, elle est géniale cette limite. Je crois que ça fait dégâts à tout le monde. Ouais, c'est ça. En gros, ça fait gros dégâts à un ennemi et petit dégâts à tous les autres. Alors, c'est là que ça va être chiant. Oh putain, pas ça. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis crapaud sur les... Sur l'attaque de... Ah, j'aurais dû prevenir les arachnophobes, là. Là, on va faire ça. Ils sont vraiment puissants, eux. Ils sont très chiant. Si on peut les crapauds ou les minis, ça marche aussi bien. Voilà. Ça, c'est la petite astuce. Pour les tuer assez facilement. Du coup, crapaud, tu ne peux plus lancer de magie. Puis tu as l'attaque baissée. La défense, je crois que pas. Pour moi, crapaud, c'est mieux que mini. Après... Ah non, je dis de la merde. Mini, c'est mieux, en fait. Ce crapaud, je crois que tu peux encore lancer des magies. Alors que mini, non. Mais mini, tu fais vraiment beaucoup moins de dégâts. Je ne sais pas exactement la différence entre crapaud et mini. La différence doit être assez minime. Lol. Alors. Voilà. Vous voyez la vie qu'il a, donc... Il a vraiment beaucoup de vie. C'est pour ça que... Vous pouvez mieux le minimiser ou le transformer en crapaud. Parce que... Vous voyez le dégâts qu'il fait. Oh, putain. Du coup, on tape les combats aléatoires. Plus les combats de... Des araignées. Broch. J'hésite à garder sa limite. Bon, normalement, c'est pas. Donc, vous dites très bien qu'il y a un boss dans ce... Dans ce donjon. Alors, je vous le dis d'avance, le boss... Il est fort, mais c'est de merde, en fait. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, gros, ce boss... Est-ce que j'ai là ? Ouais, je vais aller à droite d'abord. Alors, gros, ce boss, on peut le tuer en une attaque. Parce que c'est un mort-dilant. Ou on peut le combattre normalement. Et si on le combat normalement, il est vraiment costaud. C'est là que j'aimerais avoir la limite de Claude. Bon, comment on peut faire ? Est-ce que j'entends de l'ennemi sur tout le monde ? Oui, je sais lequel. Est-ce que je fais ça ou pas ? Ou ça, ça suffit. Bon, allez. C'est fou. Merde, ils sont paralysés. On dirait. Je vais vous montrer tout le temps, comme ça. Je ne crois pas que je vous l'avais montré, cette invocation. En gros, il prend le terrain. C'est bien utile sur les gros groupes d'ennemis. Soigner un peu. Est-ce que j'ai des potions ? Ouais, on va utiliser ça. On ne va pas lâcher de magie. Ce combat est inévitable, malheureusement. Donc ça, ça peut être des piqueurs dans la version d'origine. Ça peut être des piqueuses, maintenant. C'est vrai que c'est plus logique. Mini ou crapaud ? Car mini, ça coûte moins cher. On va voir. Ça, ça marche bien. C'est peut-être mieux crapaud, finalement. Ça coûte moins cher. Ouais, ils ne font que rien d'attaque. Mais alors, est-ce qu'en mini, tu peux utiliser la magie ? Je pense que c'est ça, la différence. Je pense qu'en mini, tu fais beaucoup moins de dégâts. Donc, un dégâts. Mais tu peux utiliser la magie. Alors qu'en crapaud, tu ne peux pas utiliser la magie. Je pense que c'est ça, le délire. Je crois que je vérifie. Putain, comment il faut... Il fait encore aussi mal ? Ah, ça ne réduit que les attaques normales. Putain, l'enfoiré. On va faire crapaud, hein ? En fait, c'est ça la différence. C'est que mini, apparemment, c'est que les attaques normales qui baissent. Mais je ne savais pas qu'il avait une attaque comme ça, putain. Ah, il m'a lynché, là. Bon, faites crapaud, hein ? Ne faites pas mini. Je m'emmerde à récupérer tous les coffres, mais ils sont bien, les coffres, en général, là. Particulièrement celui-là, parce qu'il permettra de tuer le boss en un coup. Donc, c'est le coffre à ne pas louper. Je pourrais utiliser ma limite, maintenant. Je l'utiliser quand il y aura plus d'ennemis. Ah, bah, ça va minimiser. Excusez-moi. Bon, l'avantage de faire des vidéos où je parle, au moins, c'est que, même si les donjons, on ne sait pas pas se m'en regarder, je peux toujours parler pour passer le temps. Je parle peut-être trop, d'ailleurs. Il faut me le dire si je parle trop. Je ne sais pas si c'est d'aller là, ça fait quoi. Ah, ouais. C'est ça, ouais. Et au milieu ? Ça ne sert à rien non plus. On va aller là, du coup. Je crois qu'on récupère ce coffre. Voilà, c'est là que la limite va être utile. Non. Voilà. On va aller voir. Cette limite est vraiment sympa. C'est la limite de niveau 2, forcément, les mieux. Voilà, voilà. Ça, c'est... C'est utile. Et du coup, la différence aussi entre les limites des niveaux 1, 2, 3 et 4, c'est que plus le niveau de la limite est haut, et plus il faut se prendre de dégâts pour... pour l'activer, quoi. Du coup, il va... Ah, voilà, c'est ça. Une bague de fées. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un truc anti-crapaud ou un truc comme ça, c'est... Anti-poison-obscurité, ok. Ouais, ça peut être sympa. Des fois, il y a des ennemis assez chuchants qui font obscurité sur tout le monde. Ah, ça c'est bien. Enfin, ils font peine de mort tout le temps. C'est quoi ces ennemis, déjà ? Ah oui, il démarche sur T. Peut-être vraiment... Ça ressemble peut-être vraiment au vrai nom japonais. On va pas en douter, vu que la traduction est en fait, on doit être bien, mais... Du coup, je sais pas si je fais le boss normalement ou pas. Je pense que ça, c'est la suite. On va aller à gauche d'abord. Eh ben non. On doit toucher au but, là. Je me suis dit peut-être qu'en marchant, ça devrait aller. Mais non. C'est con, parce que je me suis fait chier à mettre crapaud et machin dessus. Ah ben voilà. Non, enfin c'est bon. Je sais pas le pourcentage de chance que ça a de... Est-ce que c'est autant que la magie ou pas ? Bon, ben voilà. Alors là, il a stop, silence, crapaud, donc. S'il arrive à me tuer... C'est que soit je joue comme une merde, soit je me suis endormi devant l'écran. Putain, c'est amusé la vie. Ça y est. J'ai dû louper un truc dans le premier écran, c'est pas possible. Il me semble qu'il y avait deux matérias. Je sais plus ce que c'est l'autre. Ils se demandent bien qui c'est, hein. Sachant qu'il venait ici... Ah, c'est le boss. Ah mais il mêlait là la matérie, à l'autre matérie, un chupette. C'est après le boss. Voilà. Donc c'est guin'attaque. Je le connais bien ce boss, hein, parce que... C'est un gros merdeur. En fait, vous voyez les flammes sur les côtés ? Elles possèdent un mec. Et après, elles font feu d'oeufs dessus. C'est très chiant. Du coup, là, pour le tuer, hop, son X, une attaque. Ah, c'est ça. Possession. Donc il y a une des flammes qui va aller sur un perso. Voilà, elle va pas arrêter de lui lancer du feu au-dessus. Sinon, on fait ça, il... Je crois qu'ils nous ont donné la foncelle X, exprès. Parce que foncelle X, ouais, ça fait des très gros dégâts et... Enfin, des très gros soins, normalement. Oh, bah, de rien. Ouais, putain, il a tellement géré pendant ce combat. De toute façon, les potions, perso, j'utilise pas tant que ça. Donc bon, je sais pas si la potion X aurait servi un jour. Normalement, ça rend toute la vie. Donc là, ça doit faire tout... Ça doit faire des dégâts de la vie entière, quoi. Ça doit être limité à 1999, je pense. Je sais pas, parce que je crois pas qu'il y a... Je sais pas s'il y a d'autres ennemis marivants avec plus de 10 000 points de vie. Peut-être le dragon zombie à la fin. Enfin, bref, on s'en fout. Donc une scène assez sympa. Je sais pas, il y a de vrai. Ok. Je sais pas. Je sais pas. C'est bon. J'ai des dégâts de la hilse. Donc, ça doit être resté aquí de la vie. Je sais pas. Si t'en fout. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. eliminate de la ligne. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, bon, sans doute un peu. ... 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